Générique Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui. Comment financer la transition des entreprises polluantes ? Financer la transition plutôt que de ne pas financer la pollution. Faites votre choix. Certains secteurs polluent plus que d'autres, c'est un fait. Pourtant, est-ce une bonne idée de les exclure des financements d'État ou citoyens ? Contribuer à la décarbonation de leur activité, c'est l'objectif de nos deux invités. Pierre Schmidgall, associé et directeur des investissements de l'ITA.co, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Merci beaucoup de nous accompagner. L'ITA.co, plateforme digitale d'investissement dédiée à une économie sociale solidaire et écologique. Exactement. Amédée Bretignière nous accompagne également, directeur recherche et développement du groupe Réalité, groupe de développement territorial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi dans Smart Impact. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Amédée Bretignière, expliquez-nous en deux, trois mots quelle est la mission du groupe Réalité. Quel secteur d'activité vous regroupez d'ailleurs ? Le groupe Réalité est un groupe de développement territorial qui a été créé en 2003 par Johan Chouin-Joubert, qui dirige toujours ce groupe. Nous sommes un groupe coté depuis 2014. Nous sommes 900 personnes à peu près et on est présent dans six régions en France, depuis Lille jusqu'à Biarritz, dans le sud. Et on a deux implantations à l'international, au Maroc et au Sénégal. On propose des solutions de développement territorial avec de la construction et des solutions d'exploitation. Et donc nous travaillons sur ces projets de développement pour y inscrire des usages comme la santé, le sport et le loisir ou les exploitations gérées de la résidence étudiante et résidence pour personnes âgées. Merci pour ces précisions, Amédée Bretignière. Je le disais évidemment, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est comment financer la transition des entreprises polluantes avec l'ITA.co notamment. Mais je le disais un peu en préambule, est-ce que vous comprenez-vous ou est-ce que vous constatez-vous aussi ce parti pris de certaines institutions financières, décideurs, investisseurs aussi particuliers, qui soutiennent qu'il ne faut pas financer les entreprises polluantes ? C'est un vrai débat. Comme vous le disiez, l'ITA, c'est un acteur majeur du financement à impact écologique et social. Donc on a une activité traditionnelle de soutien à une économie, à des acteurs économiques qui visent une mission forte dans leur objet social. Et en fait, ça a paru comme une évidence pour nous de diversifier nos activités. Face à l'urgence climatique, aux accords de Paris, aux différents rapports du GIEC sur la lutte contre le réchauffement climatique et donc un enjeu très fort de décarbonation, on s'est dit qu'on devait également passer à l'échelle et pouvoir avoir des solutions de financement sur mesure pour accompagner les gros acteurs emblématiques PME et ETI à transformer et avoir un modèle plus durable sur leur chaîne de valeur. Donc au contraire, c'était à la fois, je pense, un impératif très fort économique et ça émerge également d'une conviction forte d'impact ambitieux et également une demande d'investisseurs grandissantes souhaitant diversifier leur portefeuille, pouvoir également investir des valeurs un peu plus robustes et stables sur des PME établies qui sont rentables également et pouvoir les accompagner dans cette transition. Est-ce que vous faites la distinction entre des secteurs polluants, très polluants, peut-être trop polluants aussi ? Effectivement, on a pas mal de critères de sélection. Donc on va exclure quand même les critères habituels ISR, donc sur des exclusions hyper fortes sectorielles. Néanmoins, sur cette offre de transformation, elle a vraiment vocation à accompagner les acteurs qui veulent transiter. Donc on va être plutôt secteur agnostique. On va agir dans les transports, dans le bâtiment, notamment avec le groupe Réalité, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie et vraiment accompagner largement le secteur. Comment, justement, Amédée Brétinière, comment l'ITA.co et le groupe Réalité se sont-ils rencontrés, on va dire, et associés ? Déjà, c'est un honneur d'être accompagné par l'ITA, qui est un acteur reconnu dans ce financement. Et en fait, nous sommes devenus entreprises à mission en janvier 2021, avec comme mission d'être utiles partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. Et on a travaillé déjà depuis trois années à établir notre bilan carbone sur toutes nos activités, le bilan corporate, le bilan d'exploitation de nos filiales d'usage. Et la principale source émettrice, c'est les projets de construction. C'est 95% de nos émissions. Et donc la première des choses, ça a été d'établir avec les meilleurs, on a travaillé avec Carbone 4, à établir une trajectoire de réduction de nos émissions. Donc d'abord, on mesure, ensuite on réduit, et la touche finale sera de compenser. Donc on cherche des projets, on cherche à s'investir dans des projets qui sont bénéfiques pour la planète, partout. Et on veut être entrepreneur de notre neutralité. Donc on veut contribuer à la neutralité planétaire, c'est les termes d'usage. Et on a un parti pris de viser à neutraliser le coût de notre neutralité. Vous voyez, donc on veut investir dans des sociétés porteurs de projets, bénéfiques pour la planète, acheter des crédits carbone s'il le faut, mais à la fois trouver un équilibre pour ne pas pénaliser nos bilans d'exploitation ou de construction. Vous parliez de construction justement de bâtiments. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réglementation aussi peut-être qui vous a poussé à accélérer ce processus aujourd'hui, d'accélérer cette transition ? Oui, on peut. Enfin, de toute manière, on a une réglementation, on doit s'y tenir. Après, on voit bien dans tous les échanges qu'on a eu avec l'ITA, on cherche à être meilleur que la réglementation. Et l'ITA veille particulièrement à accompagner des acteurs qui vont au-delà. Parce que suivre la réglementation, c'est nécessaire et on devra tous le faire. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est avoir les bons matériaux avec des industriels qui ont développé des produits nouveaux, qui sont moins émissifs, qui sont meilleurs et qui restent encore assurables, parce qu'on a aussi des obligations sur tous les niveaux. Et donc nous, on cherche à développer des nouveaux matériaux. Donc on va certainement monter des chairs avec des écoles d'ingénieurs pour essayer de trouver un moyen de construire mieux, plus vite et moins cher. Et moins cher au bénéfice de nos clients. Et donc comment vous, vous participez justement à financer cette transition du groupe Réalité ? Oui, tout à fait. Donc nous, la cible pour cette offre, c'est vraiment des groupes qui ont commencé une stratégie globale de décarbonation de leurs activités, donc qui ont réalisé une stratégie climat globale. Et donc l'idée, c'est de financer de façon annuelle une partie de leur plan de financement dédié à cette transition. Donc dans le cadre de Réalité, on parle d'un investissement de plus de 30 millions d'euros sur 5 ans pour atteindre cet objectif de décarbonation de 40% des émissions à 10 ans sur la chaîne de valeur, donc sur tout le cycle de vie du bâtiment. Et donc nous, on va positionner un produit non dilutif obligataire avec des indicateurs concrets d'impact quantitatif et un taux, donc une prime d'impact, qui va dépendre de l'atteinte de ces résultats quantitatifs. Donc c'est un produit hautement incitatif, qui a une forte possibilité d'accompagnement de la transition des entreprises. Pourquoi vous avez lancé cette offre, justement, dédiée à la transition, ce que vous disiez, plutôt des PME et ETI opérant dans des secteurs plutôt polluants, on l'a dit ? Est-ce que les PME et ETI rencontraient des difficultés particulières aujourd'hui à financer leur transition écologique ? C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elles étaient contre, mais juste qu'elles n'avaient pas les financements nécessaires pour le faire. Exactement. Je pense qu'il y a un constat déjà des dirigeants d'entreprises qu'il y a une urgence, qu'il faut faire différemment son business. Donc il y a une prise de conscience sur l'échauffement climatique. Il y a de plus en plus de boîtes qui ont une forte attentionnalité au changement. Et effectivement, on se pose la question de « Ok, comment je finance ma transition ? » Parce que c'est des budgets R&D, c'est des budgets d'investissement. Et là, du coup, il y a le plan de financement. Aujourd'hui, effectivement, il y a le marché des obligations vertes, mais plutôt pour les entreprises cotées. Il y a quelques prêts verts, il y a de plus en plus de subventions. Mais ce ne sont que des solutions naissantes, peu couvertes encore par les acteurs financiers classiques, qui ne sont pas forcément fléchées par ailleurs sur une vision très claire d'impact. Et donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'on finance. Et donc il y a un vrai besoin de drainer massivement des investissements verts. Donc nous, on était persuadés qu'effectivement, la finance citoyenne et le levier de l'épargne citoyenne est un levier clé aujourd'hui pour financer la transition. Ça permet aux entreprises de diversifier aussi leurs sources de financement et de compléter leur tour de table sur ces enjeux-là. Puisque vous vous assurez aux épargnants, donc citoyens, que l'euro dépensait pour assurer la transition écologique d'un groupe, par exemple, comme Réalité. Exactement. Cet euro, il ira bien à la transition écologique du groupe Réalité. Exactement. C'est quelque chose sur lequel vous vous engagez. C'est ça. Donc il y a tout un plan climat avec des indicateurs. Donc Réalité, c'est fait accompagné par le cabinet Carbon 4 sur la méthode Eau en amont. Et donc nous, ce que je disais, on va positionner une dette. Donc là, par exemple, 2,5 millions qu'on lève pour le groupe Réalité cette année avec un taux d'intérêt payé annuellement qui dépend de la solvabilité et de la rentabilité de l'entreprise et une prime d'impact qui va dépendre de ses objectifs quantifiés. Donc là, on va viser notamment les économies carbone en équivalent CO2 par mètre carré. Donc c'est un indicateur hyper tangible et robuste. Et on va avoir après un système d'audit annuel, donc de mesurabilité et de contrôle de l'atteinte de ses objectifs. L'entreprise ne payera pas cette prime d'impact si jamais elle a atteint ses indicateurs. Par contre, si elle est en dessous de ses indicateurs annuels, là, elle devra rémunérer davantage l'investisseur. Donc c'est aussi l'idée d'avoir une finance qui est plus durable et qui est une rentabilité au service de l'impact et pas l'inverse. Est-ce que les épargnants citoyens sont sensibles à ces formats-là d'investissement aujourd'hui ? Oui, exactement. On a une demande grandissante. Donc nous, on a une communauté qui double à peu près chaque année sur la plateforme. On a une portée justement de démocratisation de la finance. Donc on va viser les investisseurs qualifiés avertis, mais également les citoyens non avertis. Et il y a une demande grandissante. Donc nous, notre enjeu, c'était de proposer des portefeuilles de plus en plus diversifiés, vers des cibles aussi des produits de dette pour compenser les produits plus capital-risque qu'on peut trouver sur la plateforme et amener plus de sécurité dans le portefeuille des clients. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu parce que soutenir une entreprise comme réalité, c'est aussi dire que je peux, avec mon épargne, avoir une amplitude d'impact beaucoup plus forte. Parce que c'est un produit hautement transformatif. On parle d'un groupe coté qui a quasiment 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout la même amplitude d'impact visée quand on finance ce genre de projet. Comment regardez-vous ces épargnants citoyens qui investissent aujourd'hui dans la transition d'entreprises comme la vôtre ? Nous, on a fait appel à l'ITA parce qu'on pense que tout le monde doit concourir à la transformation. On est un acteur engagé et on aimerait, on souhaite faire du groupe une marque affinitaire. On souhaite que nos actionnaires choisissent le groupe parce que nous avons une raison d'être qui leur parle, que nos clients viennent acheter chez Réalité parce que les logements répondent à leurs ambitions. Et donc voilà. Donc en fait, nous, on fait appel aux citoyens pour développer ce projet de transformation environnementale qui est inscrit vraiment dans l'ADN du groupe. Et donc on souhaite vraiment apporter ces preuves de transformation. Et même si, Pierre le disait, on a 30 millions d'investissements sur 5 ans, on a acheté une société de construction bois, matériaux biosourcés qu'on développe de manière très forte. On a déménagé ces locaux qui étaient des petits locaux dans une grande usine. On investit lourdement dans une chaîne de fabrication pour ambition de produire plus de 100 000 m2 de façade et ossature bois. Et on a également recruté des ingénieurs pour mettre au point des systèmes constructifs tridimensionnels en trois dimensions de façon à essayer de réduire les délais de construction sur site, pouvoir transformer des modules totalement construits en usine et réussir à améliorer la qualité de vie sur les chantiers puisque vous êtes dans un environnement couvert, des chantiers moins pénibles, peut-être même de la féminisation, de l'inclusion. Donc vous voyez, ce sont sur tous ces secteurs-là où on souhaite nous transformer l'industrie du bâtiment. On se rend compte que depuis la guerre, on est quasiment la seule industrie à ne pas avoir évolué. Vous regardez l'automobile, vous regardez... Donc voilà, nous on pense, en tant que maître d'ouvrage, être capable de transformer la chaîne de production puisqu'on maîtrise notre client et en étant au tout début de la chaîne, on va être capable de standardiser pour pouvoir industrialiser et donc expliquer tout de là. tout ce qu'on fait en ce moment. Et vous pouvez compter donc sur l'ITA pour vous aider à financer cette transition. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Pierre Schmidgal, associé et directeur des investissements de l'ITA, Amédée-Bretinière, directeur recherche et développement du groupe Réalité. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada